Donc le but de celle-ci, c'est que j'aimerais vous parler d'un obstacle que vous avez, enfin que les joueurs de jeux vidéo ont lorsqu'ils essayent de devenir les meilleurs joueurs, lorsqu'ils essayent de progresser. Le gros problème qu'il y a, et ça c'est sur tous les jeux, pas seulement sur Fortnite ou je ne sais quoi, c'est que la grande majorité des joueurs ne prennent pas responsabilité de leurs échecs. Donc systématiquement, allez on va voir ça, les problèmes, les problèmes sont les suivants, les 3 quarts des joueurs que je connais ou que j'ai coaché, à chaque fois qu'ils perdent, c'est la faute de quelque chose d'autre à part eux. Donc quand ça ne va pas, le problème, c'est pas moi. Enfin ça peut être n'importe quoi mais c'est pas moi. Ça peut être le lag, la chute de FPS, ça peut être les équipiers qui ne m'écoutent pas, ça peut être le mec à une manette, c'est un joueur à manette. Et ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est que là où vous auriez pu progresser, bah du coup vous n'allez pas le faire. Donc imaginez-vous, vous êtes quelqu'un, il y a un problème, et vous êtes persuadé que le problème c'est pas vous. Quelles sont les chances que vous vous remettez en question ? De vous remettre en question. Bon il y en a encore, il n'y en a pas des masses. Enfin je dirais même qu'il y en a 0. Donc il n'y a aucune chance que si vous vous dites à un moment ou à un autre, c'est pas de ma faute, c'est le serveur qui a lagué, il a repris mon mur parce qu'il a une meilleure connexion internet, ah oui c'est ça mon préféré celui-là. J'ai pas une bonne cour, une bonne connexion internet. Vous n'avez aucune chance de vous remettre en question. Par contre, solution, si vous décidez que peu importe ce qui vous arrive c'est votre faute, et bien tout de suite vous allez trouver des solutions pour vous améliorer. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'encore une fois j'ai eu 3 joueurs hier où ils disaient je sais pas quoi améliorer. Donc si tu ne sais pas quoi améliorer, il y a des chances que tu t'inventes des excuses, il y a des chances que tu te dises que tu peux pas aller plus loin parce que, et là tu donnes ta raison un peu stupide, un peu limitante, qui en fait est une excuse. Allez, j'ai pas une bonne connexion internet, du coup je n'arrive pas à reprendre les murs. Donc je n'arrive pas à reprendre les murs. Quand vous vous dites ça, quand quelqu'un se dit ça, tout simplement ce qu'il est en train de se dire dans sa tête c'est que, ok le seul moyen pour moi de reprendre le mur, c'est d'avoir une meilleure connexion internet. Donc je casse son mur et je pose le mien, et si ça marche pas, c'est les serveurs qui sont nuls, ou ma connexion qui est nulle. Il y a une part de vérité là-dedans, mais progresser, devenir meilleur, la question c'est pas de savoir qui a raison, c'est de savoir quelle est la solution. Donc déjà vous allez vous séparer tout de suite de qui est le gentil, qui est le méchant, qui a raison, qui a tort. Et la question que vous allez vous poser c'est, ok, quelles sont les autres solutions que je connais, ou que je ne connais pas encore, qui pourraient me permettre de reprendre un mur. On est d'accord que quelqu'un avec une meilleure connexion internet, si vous faites un turbo build tous les deux, ce qui va se passer, pardon, c'est que celui qui a la meilleure connexion, aura nettement plus de chances de mettre son mur. Sauf que voilà, si vous utilisez autre chose pour le déstabiliser, pour faire en sorte que sa connexion internet ne soit pas, on va dire, ne soit pas le critère déterminant pour remettre le mur, et bien vous allez reprendre le mur. Par exemple si vous surprenez votre adversaire, il faut quand même qu'il clique, il faut quand même qu'il soit en turbo build. Si vous abattez plusieurs murs, ou différents types de construction, il va être obligé de changer. Imaginons, vous faites semblant de taper sur le toit pour le péter, lui il est en train d'essayer de remettre le toit, et vous vous pétez le mur, là vous aurez le temps de mettre le mur. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que dès que vous arrêtez de chercher des excuses à deux balles, pour expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous allez commencer à trouver des solutions. Tous les joueurs que j'ai eu étaient extrêmement compétents, ils en savaient énormément sur le jeu, ils savaient énormément de solutions, mais ils ne les appliquaient pas, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire que ce n'était pas leur faute. Donc, pour la connexion internet, vous allez prendre des solutions, où la connexion internet n'est pas le facteur déterminant. Donc je vais surprendre mon adversaire, pour reprendre les murs, par exemple. Les gens aussi, ils ont tendance à utiliser que la pioche, ou alors ils utilisent des armes, mais ils l'utilisent un peu n'importe comment, d'ailleurs, ils commencent à tirer sur une structure, et ils tirent jusqu'au bout. Bah du coup, ouais, le mec vous attend avec un turbo build, quoi. Surprenez-le. Tirez un petit peu sur ce mur-là, tirez un petit peu sur celui-là, mettez un coup de cloche sur celui-là, mettez un coup de cloche sur celui-là, etc., etc. Commencez à déstabiliser votre adversaire. Ah, il y a la solution pour c'est un joueur manette. Quelqu'un qui croit fermement qu'il s'y fait défoncer, parce que c'est un joueur manette, il va penser de façon à ce que le joueur manette soit trop puissant à chaque fois. Il va penser à toutes les situations où le joueur manette va être trop puissant. Au lieu de se dire, il faut que je trouve un moyen de rendre les joueurs manettes impuissants. Et comment est-ce que je peux faire ça ? Bah je vais casser la ligne de vue. Quand quelqu'un se fait tuer par un joueur manette, généralement il se prend un gros coup de laser. Sauf que, vu qu'il se dit le problème c'est que c'est un joueur manette, il n'y a pas plus loin. En fait, il y a d'autres problèmes. L'autre problème c'est que vous êtes resté statique devant un mec qui a une bonne aim. Pour moi, un mec qui a un joueur manette, c'est comme si c'était un mec PC qui avait une bonne aim. Si vous restez statique, vous allez crever. Donc, solution pour joueur manette, j'arrête de rester statique. C'est statique. J'arrête d'être dans sa ligne de vue. Alors que je n'en ai pas besoin. Les mecs qui meurent en joueur manette, c'est très simple. Ils prennent un pad par exemple, ils se dirigent vers qui ? Vers un mec qui a la visibilité sur eux. Donc, si vous vouliez améliorer votre façon d'avoir un pad, enfin de pader et d'arriver sur les hauteurs, etc. Regardez où vous allez atterrir. Regardez vers qui vous allez. Si c'est un mec qui a déjà une hauteur, qui est déjà prêt à tirer, qui vous a en ligne de vue, manette ou pas manette, vous avez fait une connerie. Alors ouais, celui qui a la manette, il va vous laser. Celui qui est sur PC, peut-être pas. Mais ce n'est pas parce que vous avez survécu que vous avez bien fait. Vous avez juste eu de la chance. Donc, ce qui va se passer aussi quand vous allez prendre vos responsabilités, c'est que vous allez diminuer au fur et à mesure l'impact de la chance sur vos performances. Et c'est ça en fait, être un bon joueur. Un bon joueur, un excellent joueur, un joueur pro, ne repose pas sur la chance. Il ne fait pas un truc en se disant « Ah, j'espère que ce ne sera pas un joueur manette ! » Non, ça c'est beaucoup trop, on va dire, hasardeux. Et les joueurs pros, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est la sécurité. S'ils ont une situation aussi du 50-50, c'est-à-dire un bambi pourrait les tuer s'ils font une connerie, et une situation où, quoi qu'il arrive, ils vont gagner, ah ben, ils vont prendre un deuxième. Et vous devez réfléchir de la même façon. Donc, c'est un joueur manette, c'est « J'arrête de rester statique, j'arrête de rester dans sa ligne de vue, j'arrête d'essayer de le conteste, alors je sais qu'il a une meilleure aim, qu'il ait une aimative, on s'en tape. Problème, ah, j'ai des chutes de FPS. Ok, solution, question, quand t'as des chutes de FPS, tu construis, tu prends pas de fight. Pas de fight. Pas de fight. Quand tu as des chutes de FPS. Ah ouais, mais je bug trop au bout d'un moment. Ah ben, va tuer des gens. Joue de manière agressive. Développe un système de jeu, une méthode de jeu qui te permettra de progresser, pour que cette histoire de FPS ne t'en vire plus. Va jouer ce stuff qui est agressif. Va jouer ce stuff qui te permettra de prendre la hauteur facilement, sans trop reposer justement sur ces FPS. Va attaquer des mecs qui sont dans des box en préparant le terrain en avance. Ce gros problème de chute de FPS, c'est quand, si ça vous arrive tout le temps, donc déjà, soit, vous allez vous dire un truc très simple, c'est je change de PC, je change la pièce d'un PC, si vraiment ça vous emmerde à ce point là, mais si c'est juste des chutes qui arrivent de temps en temps, on s'en tape. Pourquoi on s'en tape ? Parce que ça ne se contrôle pas, ce n'est pas vous qui allez décider si ça va chuter ou non. Alors vous faites ce que vous avez à faire, et si vous avez cette chute de FPS à ce moment là, eh ben vous l'avez. Au lieu de ça, qu'est-ce que je vois ? Je vois des mecs qui n'arrêtent pas de dire « Ah mais je suis mort parce que c'est la chute de FPS. » « Ah mais là j'ai raté mon spawn parce que c'était la chute de FPS. » « Ah mais c'est bon. » En gros, vous n'allez jamais vous améliorer. Alors encore une fois, il y a une part de vérité là-dedans. C'est pour ça que vous arrivez à y croire. C'est pour ça que c'est tellement séduisant d'y croire. C'est séduisant d'y croire parce qu'il y a une part de vérité et aussi il y a une part où ce n'est pas votre faute. Et nous on déteste quand c'est notre faute. Sauf que voilà, quand vous prenez vos responsabilités, quand vous dites « C'est ma faute », vous allez aussi vous octroyer le droit de dire « C'est à moi de trouver une solution. » et c'est ça que vous voulez faire. Quand vous dites à chaque fois « C'est pas ma faute. » « C'est le jeu qui est mal fait. » « C'est la collection internet qui est mal faite. » « C'est la collection internet qui est mal faite. » Instantanément, vous vous lavez les mains. Et quand vous faites ça, dites adieu à votre rêve. Dites adieu à vos ambitions de percer dans ce milieu, de devenir un excellent joueur, de devenir un excellent n'importe quoi finalement. Genre moi je pourrais arriver, ok je suis coach, je pourrais dire « Ah mais ils sont cons ces joueurs, ils n'appliquent pas ce que je leur dis. » Ou alors tu pourrais te dire que c'est parce que tu ne sais pas expliquer, tu ne leur as pas apporté ce dont ils avaient besoin et tu n'as pas répondu à leurs questions de façon à ce qu'ils comprennent. « Ah oui c'est vrai, c'est ma faute. » Et là maintenant que c'est ma faute, je peux step up. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas ? Le lag. Ça lag. J'ai une grosse latence. J'ai une grosse latence. Ça arrive, il y a des joueurs qui ont une grosse latence, ils ont 60 ping. Là ça va être pareil, vous allez arrêter de jouer le terrain des autres. Vous allez arrêter d'utiliser des méthodes où la latence fait tout. Vous voulez reprendre des murs ? C'est simple. Vu que vous avez un gros lag, vous allez devenir le champion du monde des mecs qui savent surprendre leur adversaire et reprendre des murs. Là où les autres qui ont une super connexion, ils ont juste à taper un mur et à le mettre, le jour où ils rencontreront quelqu'un qui ont la même connexion qu'eux, voire une meilleure connexion qu'eux, ils vont surcrever. Vous, même avec le lag, vous serez déterminé comment prendre une boxe au mieux. Vous aurez développé les capacités, les stratégies, les tactiques, les avancées, le mindset pour attaquer quelqu'un en sachant que vous n'avez pas la bonne latence. En gros, ce lag qui vous emmerde, ça va être votre meilleure opportunité de devenir un meilleur joueur. Arrêtez d'utiliser des approches qui reposent uniquement sur le ping. Alors, on enlève uniquement pour que ça rentre. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les équipiers qui ne m'écoutent pas. Très bien. Est-ce que le fait que vos équipiers vous écoutent est sous votre contrôle ou pas ? Est-ce que vous pouvez décider s'ils vous écoutent ou pas ? Je parle bien d'un contrôle absolu. C'est-à-dire que si vous souhaitez qu'ils vous écoutent, ils vous écoutent. Est-ce que ça existe, ça ? Je pense que non. On peut les influencer, les équipiers. On peut faciliter la communication. Mais on ne peut pas contrôler le fait qu'ils vont vous écouter ou pas. Qu'ils ne m'écoutent pas. Alors, ce que vous allez faire, même si c'est vos équipiers qui devraient vous écouter ou je ne sais quelle connerie, vous allez quand même vous dire « C'est ma faute. C'est ma responsabilité. » Et dès que vous allez vous dire ça, vous allez commencer à vous poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour que mes équipiers m'écoutent ? » Comment est-ce que je peux faciliter le fait qu'ils vont m'écouter et qu'ils vont faire ce que je leur dis, qu'ils vont me suivre ? » Le premier élément que vous allez voir tout de suite, c'est la clarté de vos informations. Tous les joueurs qui me disent « H24, mes équipiers ne m'écoutent pas, c'est pour ça que je perds. » A chaque fois que je regarde leur com', il y a plusieurs défauts. De un, ils ne sont pas assez clairs. Trois quarts du temps, c'est « Oh, il y a un mec là, il y a un mec là ! » C'est où là ? « Il y a un mec ici dans une box, il ne bouge pas, il ne bouge pas ! » C'est où ici dans une box ? Aussi, ce qu'ils vont te donner, c'est des informations où les alliés ne savent pas quoi en faire. Il y a un mec qui arrive, nord-est, je ne sais pas moi, azimuth, alors nord-est, ce serait, voilà, autour de 45. Azimuth 45. Le mec qui regarde tout ça, il est 45. « Ouais, je vois le mec qui bouge, tu veux qu'on fasse quoi ? » « Ben, on lui tire dessus ! » « Ben, pourquoi tu ne dis pas ? » « Il y a un mec qui se balade, on lui tire dessus, azimuth 45. » Donc, soyez hyper clair dans les informations que vous donnez. Qu'est-ce que j'entends aussi, c'est « Ah, il faut partir, il faut partir, il faut partir ! » Pourquoi est-ce qu'il faut partir ? Toi, tu as peut-être l'information parce que tu l'as vue, mais tu ne la transmets pas à tes équipiers, c'est pour ça qu'ils ne t'écoutent pas. Ce qu'ils entendent, c'est beaucoup d'informations, mais ils ne savent pas quoi en foutre. Donc, le premier truc que vous allez bosser quand vous allez essayer de travailler votre information, la communication avec vos alliés et vos équipiers, surtout si vous jouez en équipe, c'est que les informations que vous devez donner, elles doivent donner lieu à des actions. Elles doivent donner lieu, enfin, il faut que vos équipiers sachent clairement quelles sont vos intentions quand vous donnez l'information. Si vous voulez focus quelqu'un, vous dites focus. Si vous voulez laser quelqu'un, vous dites laser. Si vous voulez, je ne sais pas moi, déboxer quelqu'un, lui rush dedans, vous dites rush. Et là, ce que j'ai à chaque fois, c'est « Il est sur moi, il est sur moi, il est sur moi. » Ouais, du coup, ça veut dire quoi ? Tu as besoin d'aide ou tu es en train de le tuer ou comment ça se passe ? Donc, quelqu'un qui dirait tout de suite « Mes équipiers n'écoutent pas. » Encore une fois, il va s'en laver les mains. Il n'en aura rien à foutre. Et il dira tout le temps « C'est la faute des autres. » Dès que vous commencez à dire « C'est ma faute. » « C'est ma responsabilité de trouver une solution. » Bizarrement, vous allez avoir des solutions qui vont sortir de tous les sens. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les équipiers ? Ah oui, on n'a pas assez de team play. Ça, celui-là, c'est mon préféré aussi. On n'a pas assez de team play. Le gros problème de celui-là, c'est encore mieux que « C'est pas ma faute. » Ici, c'est la faute de tout le monde. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de personne. Parce qu'en fait, quand c'est la faute de tout le monde, vous allez commencer à diluer la responsabilité de chacun. Imaginons, vous êtes dans la rue et il y a quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture. Si quelqu'un crie que quelqu'un appelle les secours, devinez ce qui va se passer. Rien du tout. S'il y a 20 personnes autour de l'accident et qu'il y a quelqu'un qui gueule, que quelqu'un appelle les secours, la responsabilité va être divisée par 20. Personne ne va sortir sans téléphone, alors que ça prendrait 2 secondes. Donc, si vous, vous avez, si vous vous êtes dans cette situation-là, la solution pour ce genre de truc, c'est de désigner quelqu'un. Tu dis « Toi, appelle les secours. » Lui, il va avoir toute la responsabilité. Les autres vont le chauffer et vont dire « Vas-y, vas-y, appelle les secours. » Même s'ils ont un téléphone eux-mêmes. Pour le team play, pour les erreurs en équipe, c'est la même chose. Quand vous vous dites « On n'a pas assez de team play. » Il faut améliorer notre team play. Tous vos potes vont être d'accord. Donc, le trio va être d'accord, par exemple, sur Fortnite. Sauf que personne ne va rien foutre. Dans ce que vous devez dire à la place, parce que vous, vous voulez vous améliorer et que vous ne voulez pas dépendre des autres pour vous améliorer ou non, dire « Ok, je vais prendre la responsabilité. » « Je vais nous trouver une solution. » Vous voulez, par exemple, tirer sur la même personne en même temps. Alors, vous allez faire en sorte de préparer le terrain. Vous allez dire à vos équipiers « On regarde par le nord, c'est là où ils vont tous venir. » Parce que, par exemple, le cercle, c'est rétréci. Et vous savez que toutes les personnes qui sont au nord de vous vont devoir venir vers vous. Donc, vous dites à tout le monde « On regarde vers le nord, ça va arriver. » Ensuite, au lieu de dire « On tire ici, où il y a un mec ici. » Vous allez ping en permanence. Ping rouge, 120 mètres, il y a un mec. Vous le voyez ? Parce que tout le monde regarde dans la même direction, ils auront votre ping, ils auront à peu près la distance et ils vont tirer dessus. Vous voulez que vos potes « Full » mais qu'ils ne s'arrêtent pas. Vous dites « Full, 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 il ne s'arrête pas. Il va tomber. Vous balancez les dégâts aussi que vous mettez. » Préparez le terrain. Si les choses ne dépendent pas de vous, préparez le terrain. Faites en sorte que vos équipiers vont lentement glisser vers le comportement que vous voulez créer. vous voulez par exemple que vos équipiers attaquent une personne au même moment en rush. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire au premier, si c'est vous le premier, vous allez attendre le deuxième. Si le deuxième arrive, vous dites « Attends, attends, le troisième, il arrive. » Faites-les glisser lentement vers ce que vous voulez obtenir. Ce n'est pas vous le premier, vous êtes le deuxième, vous dites « Attends-moi, attends-moi, j'arrive, je ne suis pas loin. » Vous êtes le troisième, vous allez dire à vos potes « J'arrive, j'arrive, attendez-moi les gars, je suis un peu loin. » N'y allez pas tout seul. Ne faites pas ça tout seul, vous allez vous faire ouvrir. On y va à trois, on les défonce. Vous êtes en train de vous soigner, vous ne pouvez pas du coup participer au rush, vous leur dites clairement « On ne peut pas rush les gars, je suis en train de me soigner, vous allez faire du 2v3. » Tout ça pour vous dire que quand vous allez vous dire, quand vous allez diluer aussi la responsabilité, personne ne fera rien. Dans ce qui va se passer, la meilleure stratégie pour vous pour vous améliorer et rapidement et efficacement, c'est que tout repose sur vous. Parce que finalement, la seule chose que vous contrôlez, c'est vous-même. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous faire un petit résumé de ce que j'entends très souvent pendant les sessions de coaching. Et je pense qu'il faudrait que vous vous en débarrassiez. Tout simplement pour vous permettre de progresser le plus rapidement possible. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous, ce que vous allez faire pour mettre en pratique tout ça, vous allez lister les problèmes qui, selon vous, ne sont pas de votre ressort. Vous allez aussi lister les problèmes qui sont du ressort de tout le monde, c'est-à-dire du ressort de personne finalement. Et pour chaque problème que vous avez, vous allez trouver une solution. Une solution qui ne dépend que de vous. Une solution qui vous permettra de faire différemment. Parce que progresser, finalement, apprendre, c'est faire différemment. Avant, vous faisiez quelque chose, ça ne marchait pas. Maintenant, vous faites autrement et ça marche mieux. Ça ne marche pas encore assez peut-être, mais ça marche mieux. Allez, je vous remercie et je vous souhaite un bon entraînement. et je vous souhaite